L'objectif aujourd'hui, ça a été d'échanger avec les personnes qui sont venues me rencontrer et de regarder ensemble les végétaux sous un œil nouveau, comprendre leur grande histoire, savoir ce que les dernières sciences ont à raconter de ces végétaux et nous apprendre qu'ils sont absolument fabuleux et qu'à côté d'eux, Einstein par exemple, n'est qu'une première année de maternelle au niveau des pouvoirs. Alors cette conférence, j'ai eu la chance de la donner dans les locaux d'Arina, Chita, à Corté, en ce jeudi 18 janvier. Et puis, c'est une conférence qui tourne un petit peu parce qu'elle est issue d'un livre qui s'appelle « Des plantes et des hommes » que j'ai sorti récemment et donc on tourne un petit peu dans les musées et les centres culturels de Corse, là, sur à peu près deux mois. Alors l'ouvrage que j'ai sorti récemment s'appelle « Des plantes et des hommes, 150 chroniques végétales de Corse et du bout du monde ». Il est tiré des chroniques que je fais depuis cinq ans sur RCFM tous les week-ends et puis c'est un ouvrage qu'on peut donc trouver dans toutes les librairies de Corse, en réalité, depuis le mois d'octobre. Le parc Galet est à l'origine de tout, en fait, à l'origine de ce livre, à l'origine de cette conférence. En mai 2012, et par la rencontre avec Paul et Pierre-François Sémidé, qui étaient propriétaires d'un terrain sur lequel il ne se passait pas grand-chose, d'inventer ensemble un outil qui serait à la fois ludique, pédagogique et scientifique et qui mêlerait jardin et musée, intérieur-extérieur, Corse et bout du monde. Ça a donné Galet, à qui aujourd'hui, effectivement, est un lieu de vulgarisation des savoirs avec 60 000 visiteurs à peu près qui viennent nous rencontrer chaque année. Le parc a cela d'intéressant qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu l'impression qu'il fédère des gens curieux de culture et de passation des savoirs, et notamment le cycle de conférences qu'on propose. Il y en a 30 par an, avec les plus grands scientifiques de France, en fait, qui sont invités, est actuellement suivi par 500, 600, 700 personnes chaque dimanche, et des enfants en atelier parallèlement, d'autres personnes visitant les jardins et les musées. Donc on est même surpris qu'il y ait autant d'adhésion autour d'une proposition culturelle, notamment un dimanche après-midi tout au long de l'année. Alors, le parc Galet a ses faits au niveau des plantes, qu'on pourrait rencontrer une spécialité des cactus. Il se trouve que c'est une originalité, parce que le maquis est tellement bien constitué chez nous qu'on n'avait pas besoin de faire beaucoup mieux, que la nature ne le fait déjà. Donc, au niveau végétal, parce qu'il y a 2000 m² de musée, il y a plein d'expositions numériques différentes, au niveau du végétal et des 9 hectares de jardin, on a surtout misé sur de l'exotique, sur des plantes très lointaines qui ont plein de choses à raconter, et notamment les cactus. Aujourd'hui, c'est un des grands jardins de cactus en Europe, par exemple. Alors, les plantes endémiques de Corse, évidemment, il y en a beaucoup. Je ne ferai pas l'affront aux personnes qui pourraient écouter cette vidéo de leur cité toute. Beaucoup des gens les connaissent, mais je dirais que l'immortel, enfin, pas forcément endémiques, mais très méditerranéenne et insulaire, l'immortel est une plante qui me plaît particulièrement. Évidemment, toutes les lavandes, les lentilles, les cystes, en fait, se promener dans le maquis, tout simplement, permet tout simplement d'avoir accès à toutes ces plantes locales. Et l'objectif de cette conférence, comme de l'ouvrage, c'est de mieux les connaître, ces plantes, insulaires ou lointaines, endémiques ou pas, et surtout de mesurer combien elles portent en elles une histoire, et non pas simplement à quoi elles servent, parce qu'elles sentent bon ou qu'elles sont jolies, mais une histoire qui nous ramène au temps des mythes, des légendes, au temps où on communiquait avec l'au-delà aussi, pour les Grecs et les Romains, qui s'en servaient déjà. Donc voilà, moi, mon travail, ce n'est pas juste d'expliquer pourquoi la plante est belle et à quoi elle sert, c'est de remonter le fil de l'histoire et de voir combien on a été liées à elles pendant longtemps, qu'elles soient corses ou pas. Pendant longtemps, on a vécu avec eux, on était extrêmement proches des plantes et puis on s'en est séparés. Aujourd'hui, elles nous sont simplement utiles parce qu'elles sont belles ou parce qu'elles font de l'ombre à notre voiture sur un parking. Mais lorsqu'on, scientifiquement, on les étudie, on se rend compte qu'elles sont fabuleuses. Et puis, on se rend compte qu'elles sont fabuleuses.